Deux challenges, donc directement, c'est pour Saint-Franc. Le premier, lorsqu'on regarde la problématique de Saint-Franc, Saint-Franc est connu pour les moteurs d'avion. On a une problématique environnementale sur la transition énergétique qui est très simple. Je vous laisserai dire la planche, mais grosso modo, on compare par rapport à l'année 2000 qui est une référence pour nous. A l'horizon 2050, on doit faire une réduction de CO2, d'impact CO2 de NOx et de bruit de l'ordre de 75%, 90% et 65%. Donc vous avez en phase, vous comprenez qu'à partir du CO2, vous avez la même chose pour la consommation, donc réduction de la consommation d'à peu près de 75% par rapport à 2000. Si je compare avec ce qu'on fait actuellement dans nos développements technologiques, on est sur une courbe. Depuis les années 55, vous avez à peu près ce qu'on arrive à faire dans le monde de l'aéronautique et il y a la propulsion aéronautique depuis 55 jusqu'en 2035. Vous voyez, on arrive sur une belle asymptote. Et lorsqu'on regarde justement les cibles que je vous citais au préalable, là on a quand même un décrochement qui est assez fort et qu'il faut qu'on arrive à faire. Et si je regarde maintenant ce qu'il s'est passé entre l'année 55 et l'année 2015, le monde a bien changé. Si je prends l'exemple du téléphone, le bon vieux téléphone en back élite de nos grands-parents, il s'est complètement nomadisé. L'appareil photo, également. On ne parle même plus d'appareil photo, ce sont des smartphones. Je pense que vous n'avez pratiquement plus d'appareil photo numérique, vous êtes déjà tous comme moi passé au smartphone. Le transport également, il a changé. L'alcool, vieille voiture, c'est une aronde, je crois. Je crois que mes grands-parents devaient avoir l'approche à la même. Elle s'est électrifiée, elle s'est hybridée à travers la Tesla, qui nous ont fait d'ailleurs au passage les 20 ans. La Prius qui a 20 ans et la Tesla qui a quelques années maintenant. Par contre l'avion lui aussi, il n'est pas resté en reste. On s'est bien amélioré sur les aspects des aspects environnementaux. Lorsque vous voyez les deux appareils qui sont là, il y a une grande différence entre le Boeing 737-266 et le Boeing 737 Max de 2013. On a fortement diminué la consommation. Mais si vous regardez bien, c'est à peu près toujours le même concept. Nous, quand on le nomme chez nous, tube and wings, avec les turbo-réacteurs en dessous. En gros, le concept aéronautique, il a fortement évolué. Vous avez vu sur la cour précédente, on a bien réglé les trucs. Mais on a le même concept. Donc le défi, il est très simple. Le défi numéro 1, il est très simple. C'est 1, aidez-nous à inventer la Prius-pussière. Vous ne l'aviez pas écrit comme ça. Ouh là, Tesla. Mes collègues sont plus ambitieux. Le deuxième, il est extrêmement lié au premier. C'est qu'on nous dit que les énergies fossiles vont tendre vers zéro. Et qu'on a de nouvelles sources d'énergie qui vont arriver pour les remplacer. Le gaz naturel, l'hydrogène, les piles à combustible, et l'électricité. Donc tout ça, on devrait finir par le retrouver dans un avion. Le problème, c'est qu'on a un environnement qui est contraint. C'est l'aéroport. Là, je pense qu'on est à peu près, personnellement, on aura du mal quand même à changer les grosses infrastructures aéroportuaires. Donc on va devoir vivre avec. Et donc la question qui se pose, elle est très simple. Comment j'assure l'habitaillement, en toute sécurité, de manière globalement vertueuse, vertueuse sur le plan écologique, donc d'avoir un impact éco-sociétal le plus faible possible, et économiquement rentable, bien sûr. Voilà, c'est notre deuxième défi. Le premier, aidez-nous à faire la Prius ou la Tesla. Et puis la deuxième, aidez-nous à alimenter tout ça pour que ça fonctionne. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada